Je ne vais pas vous parler des infos aujourd'hui, je pense que vous les avez tous suivies. Le désastre hallucinant se poursuit. C'est assez effrayant de voir la position, les positions qui se prennent à l'heure actuelle et les complicités. Moi ce que je voudrais simplement dire c'est que les opérations d'Israël, soi-disant contre l'OSPOLA, permettent d'occulter la population civile libanaise, les camps de réfugiés palestiniens qui sont présents au Liban, les bombardements qui continuent à Gaza. On passe aux oubliettes le droit au retour des palestiniens. Le droit au retour des palestiniens, c'est ce qui a permis Israël à agréer à ce droit au retour pour rentrer à l'ONU, où il détient maintenant un poste important, comme on peut le voir tous les jours, avec le soutien du monde occidental et de ceux qui déterminent ce qui se passe dans le monde. Ali Suleiman est arabe, musulman, israélien. Lui préfère le mot « un humain » pour se définir. Soutient-il ou condamne-t-il l'offensive israélienne au Liban ? Il corrige. La vraie question c'est qui a permis au Hezbollah de prendre une telle dimension ? C'est le gouvernement israélien. Aujourd'hui, Israël n'a plus le choix et doit vaincre le Hezbollah. Mais c'est à cause de Benyamin Netanyahou. Je le respecte sur beaucoup de points, mais il a permis à l'ennemi de grandir pour des raisons personnelles, pour se maintenir au pouvoir et pour survivre politiquement. Mahmoud Shami, qui tient une boutique dans le souk, lui dit « Le problème, ce n'est pas le Liban. Le problème, c'est quand Israël dit aux autres de partir, quand Israël dit « Je veux aller jusqu'au Litanie. » Le Litanie est un fleuve libanais. « Je veux Gaza, je veux la Cisjordanie. » C'est cela le problème. Quand des gens exigent que ce soit à eux et qu'ils veulent chasser ceux qui sont là, tant que ce sera comme cela, il y aura la guerre des fleurs-tiles. Depuis 2019, Benyamin Netanyahou fait face à des poursuites criminelles en Israël. C'est quand même bon de le rappeler. Il est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance dans trois affaires. Il profite de la guerre pour détourner la tension et retarder son procès, explique Aaron Bregman. D'autant plus si la guerre s'étend au Liban, le conflit va durer et l'audience sera retardée. Les palestiniens, libanais, nous sommes unis par une longue histoire de lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Nous avons un ennemi commun, le régime colonial sioniste qui a constamment œuvré à la fragmentation de notre région, pillé nos ressources, assassiné nos résistants, massacré nos peuples. Depuis près d'un an, la résistance libanaise est aux côtés de la résistance palestinienne contre le régime génocidaire sioniste. En France, nous dénonçons la complicité du gouvernement avec les crimes sionistes. L'État français réprime la solidarité avec nos peuples en lutte, mais autorise les livraisons d'armes et la participation de soldats franco-israéliens dans l'armée coloniale. La banlieue beroutine qui a été énormément bombardée cette nuit, mais aussi tout le sud-est, la Béka, beaucoup de villages dans ces régions-là. Au prétexte habituel qui est le même utilisé à Gaza, c'est que, soi-disant, dans les cas, sont cachées les armes d'Ezbollah, etc. Donc, c'est la même méthode génocidaire quasiment qui s'applique. La population avait été avertie hier soir qu'il allait y avoir bombardement. Donc, à 2h du matin, 3h du matin, ils sont tous partis en courant où ils pouvaient. Donc, j'ai vu des témoignages ce matin de familles entières qui sont à la rue, qui errent dans les villages de la montagne, ou qui errent à la place des martyrs à Beyrouth. Donc, ce qu'on peut préciser aussi, c'est que par rapport au baratin d'Israël sur la fameuse explosion de téléphones et des beepers, il faut rappeler quand même que, toujours au vu de l'inquirie de l'État organisé, le Hezbollah fait comme toutes les religions. C'est-à-dire que c'est souvent l'outil action sociale qui est utilisé pour un peu convaincre les populations d'être soutenues. Donc, le Hezbollah a développé des hôpitaux, des machins, etc., puisque personne n'autre le fait. Et ces téléphones, ces beepers, ils ne sont pas que dans les poches des militants de Hezbollah, ils sont aussi donnés aux hôpitaux pour fonctionner, aux écoles pour fonctionner, etc. Donc, quand Israël fait péter ces trucs-là, il fait péter délibérément des hôpitaux, des écoles, des fonctionnaires, etc. Une des choses qui, enfin, moi, me révoque le plus dans la méthode colonialiste israélienne, c'est de l'appropriation et le déni de la culture palestinienne. Comment, aujourd'hui, il me semble que j'en ai déjà fait état, mais on prétend que le homos, c'est un plat israélien, etc., etc.